Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. Alors que la saison de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo touche bientôt à sa fin, la nouvelle saison 2022-2023 vient d'être présentée. Nous serons pour nous la développer avec le directeur artistique et musical de l'OPMC, Kazuki Yamada. Certains d'entre vous se sont très moussés peut-être hier au soir sur le quai Albert Ier à l'occasion de la fête de la musique. Eh bien, nous reviendrons sur le concert de Skip the Youth. Nous vous expliquerons comment on peut effectuer les travaux éco-responsables à l'image de ceux du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Et enfin, nous irons faire un tour en Algérie avec nos deux chefs de mission, Mathias Raymond et Damien Déprat, à trois jours de l'ouverture des Jeux Méditerranéens à Oran, où Monaco sera représenté par 17 athlètes dans 10 disciplines différentes. Mais avant de développer ces titres, suite au terrible incendie qui a coûté la vie dimanche au sergent Thierry Peurard, l'ensemble de la communauté monégasque est en deuil, dont bien sûr toute l'équipe de Monaco Info. Le ministre d'État et le ministre de l'Intérieur sont allés en début d'après-midi se recueillir à la chapelle ardente installée à la caserne de la Condamine. Les obsèques du sergent Thierry Peurard se dérouleront vendredi à 10h30. À la cathédrale, une cérémonie militaire aura lieu en amont à 9h, place du Campanin. Sans transition, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo vient de présenter sa prochaine programmation, une programmation éclectique, comme va probablement nous l'expliquer le directeur artistique et musical de l'OPMC, Kazuki Yamada. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de présenter la saison 2022-2023 de l'orchestre. Ce sera votre septième saison. Comment vous l'abordez, toujours avec autant d'envie, d'entrain ? Mon septième saison de music director et artistique directeur. Nous avons le fantastique conducteur et soloiste, bien sûr. C'est une très intéressante programme. Et surtout pour cette année, cette saison a beaucoup de projets. Par exemple, nous allons faire le déjeuner, l'opéra de Saint-Saëns. Donc, peut-être que personne ne connaît, mais en fait, c'est très linked, le pays de Monaco. Donc, nous allons faire le déjeuner. Il va y avoir un artiste en résidence, donc cette année, ce sera le jeune violoniste Daniel Lezakovich. Pourquoi ? Qui est-il pour les non-initiés ? Il est assez jeune, il est encore 21 ans, mais déjà, il est l'un des stars du monde. Il a une technique magnifique, bien sûr, et pas seulement technique. Donc, il a une musique profonde, et une émotion très émotionnelle, et avec un charisme. Parmi les événements, un concert exceptionnel dans le cadre de la commémoration Albert Ier. Que vont pouvoir vivre les spectateurs ? Racontez-nous ça un petit peu. En fait, Albert Ier a fait beaucoup de choses pour les scènes musicales à Monaco. Donc, il a aimé la musique, il a aimé la musique tellement. Il a beaucoup de connexions, un grand composant avec Saint-Saëns, avec Masne, il y a beaucoup de composants, donc c'est un grand memorial, je pense. Kazuki Yamada, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, goodbye. On reste dans le milieu musical, mais dans un style complètement différent, beaucoup plus rock'n'roll, avec le grand concert gratuit organisé par la mairie en plein air, sur le Port Hercule, hier au soir, pour la fête de la musique. Avec cette année, le groupe français Skip the Youth, immersion au cœur de ce concert énergique avec Julia Vial et Olivier Bonello. Pour la fête de la musique 2022, la mairie a vu les choses en grand. Le groupe Skip the Youth a enflammé les monégasques sur la scène du quai Albert Ier. Les rockeurs pleins d'énergie ont interprété leurs classiques, mais aussi les titres de leur nouvel album. Il s'appelle Human Disorder et il est sorti le 25 mars dernier. C'est un album qu'on a écrit pendant les deux ans du confinement, enfin, les deux ans de la crise sanitaire, comme si elle était terminée, mais en tout cas, tu vois à peu près quand on l'a écrit. Et puis, en fait, on a traversé tellement d'émotions différentes pendant ces deux, trois ans un peu très compliquées. On a eu des émotions très difficiles parce qu'on a annulé une tournée, parce qu'on voyait plein de gens pas bien, malades, et en même temps, il y en a dans l'équipe qui ont eu des enfants. Donc, il y a eu des émotions qui étaient très diverses et variées. On s'est dit, c'est un super concept pour un album, d'essayer de mettre ça en musique. Et puis, c'est ce qu'on a fait. C'est un album qu'on a produit et réalisé tous les quatre. Et on en est très fiers, on est très heureux de le défendre sur la route. Souvent cités parmi les groupes qui décoiffent en live, les nordistes devaient déjà venir à Monaco lors de la fête de la musique en 2020. Malheureusement, on a dû annuler, mais on voulait vraiment les programmer parce qu'une fois de plus, on sait comment ils sont bons sur scène. Et ça nous faisait plaisir de faire un petit peu du rock, de changer, de varier un petit peu les styles de musique pour faire plaisir au plus de monde possible. C'était en tout cas la toute première fois que le groupe de rock se produisait en principauté. De quoi donner des idées à Matt Bastard. Je suis super content parce que je pense que je vais aller sur le gros bateau là-bas pour voir comment c'est. Après ce passage à Monaco, Skip the Youth continue sa tournée dans l'Hexagone pour présenter ce sixième album, l'occasion d'offrir une bouffée d'oxygène rock'n'roll à tous leurs fans. On poursuit ce journal avec un point sur l'information, mais on ne referme pas cette page musicale pour autant. Le Monté Carlo Summer Festival rajoute une nouvelle date à sa programmation. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. En ouverture du Monté Carlo Summer Festival, le samedi 9 juillet, Jeff Beck annonce sa venue en principauté. Il sera accompagné de Johnny Depp lors de sa prochaine tournée européenne. Son duo se produira à l'Opéra Garnier dans un esprit rock. Cette 16e édition ne pouvait pas mieux démarrer avec une véritable légende du rock. Une histoire qui continue. La direction artistique du Monté Carlo Société des Bains de Mer perpétue cet événement annuel qui anime la saison d'été monégasque depuis plus de 70 ans. La remise des prix du sixième concours international de roses a dévoilé ses résultats. Pour la seconde année, le public était invité à élire son rosier favori via les réseaux sociaux du gouvernement princier. Organisé par l'association des amis de la roseraie, Princesse Grasse et de la direction de l'aménagement urbain, cette initiative a remporté un vif succès. Plus de 550 internautes ont exprimé leur suffrage. Et c'est la rose black perfumée la Melroseau qui concourait dans la catégorie hybride T qui s'est démarquée. Michel Richardier, l'obtenteur, et Mélan International, l'éditeur de la rose, se sont vus décerner le prix spécial du public lors d'une cérémonie. Le Monaco Economic Board a organisé comme chaque trimestre son rendez-vous avec ses adhérents. Ces rencontres permettent aux entrepreneurs monégasques de développer leur réseau et de faire un point sur l'actualité du MEB et de ses membres. Près de 500 acteurs économiques de la principauté ont participé à ce networking. Les échanges business ont donc pu optimiser et étoffer les différents réseaux professionnels. Une réelle opportunité pour tisser des liens bien au-delà des frontières. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco finalise ses travaux de rafraîchissement. Et sa transformation apparaît sous la forme d'une rénovation durable. L'objectif est de montrer qu'il est possible de réhabiliter un bâtiment en utilisant notamment l'économie circulaire. Julia Vial et Lionel Bernardi ont joué au chef de chantier. Le musée d'anthropologie fait peau neuve. Les travaux de rafraîchissement ont débuté l'année dernière pour remettre au goût du jour les édifices intérieurs et extérieurs. Dans le cadre du pacte national pour la transition énergétique, le musée a fait le choix de la rénovation durable. Nous rénovons le musée environnementalement avec un label qui s'appelle BD2M, le bâtiment durable méditerranéen de Monaco, où on vise le niveau argent. Ce label nous demande, enfin préconise, d'utiliser le plus de matériaux biosourcés et une mise en place d'installations énergie renouvelable, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques. On va mettre 225 mètres carrés de modules photovoltaïques sur la toiture, ce qui permettra d'avoir à la fin de ce projet une économie d'énergie de 54%. L'économie circulaire fait aussi entièrement partie du projet de rénovation du musée d'anthropologie avec des panneaux en bois reconstitués. Nous avons pour créer cette toiture mis en place 200 mètres carrés de panneaux bois que nous avons récupéré en partie au musée automobile, lors du chantier du musée automobile. Et une seconde partie a été utilisée sur le site. C'était des panneaux qu'on utilisait pour du coffrage ou pour des plattelages. Donc on a récupéré ces panneaux, au lieu de les jeter bêtement à la poubelle. La salle Albert 1er du musée a déjà été terminée. Elle accueille ainsi le public dans son nouvel espace éco-responsable depuis le mois d'avril. Le reste des travaux devraient, eux, normalement, se finaliser fin juillet. 3390 athlètes provenant de 26 nations et Monaco y sera représenté. Je veux parler des 19e Jeux méditerranéens. Ces Jeux olympiques du pourtour de la Méditerranée se dérouleront du 25 juin au 5 juillet à Oran, en Algérie. Les deux chefs de mission de la délégation monégasque sont déjà sur place. Et nous sommes avec eux, Mathias Raymond et Damien Lepra. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes arrivé il y a 24 heures. Vous avez déjà pris la température. Comment devraient se dérouler ces Jeux méditerranéens, ici en Algérie ? Le comité d'organisation est très confiant sur la bonne venue de la compétition. Et nous aussi, on n'en doute pas. Donc on est arrivé hier, en territoire algérien. On a déjà pu prendre possession de nos appartements. Je pense que vous l'entendez derrière vous. Oui, 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 ça claque les portes là. Un peu de mouvement, puisqu'on a récupéré le plus rapidement possible nos appartements, qui sont en cours de finalisation, disons. Donc voilà, on a fait le tour avec Damien. Et on a signalé les petites choses qui devaient être corrigées avant l'arrivée des sportifs, puisque c'est là, justement, l'intérêt de notre arrivée en précurseur à tous les deux. C'est de nous assurer que tout est prêt et fonctionnel pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions dès leur arrivée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le tour du propriétaire, disons, on a dit, attention, cette climatisation ne fonctionne pas, cette fenêtre est tombée. Donc là, tout est déjà réparé. Et il faut dire vraiment que le comité d'organisation est très réactif. Avec une belle délégation, la Monégasque, qui sera représentée ? Oui, effectivement, 10 disciplines en lice pour nous, pour Monaco. 17 athlètes, donc une très belle délégation de bons sportifs qui se sont préparés tout au long de l'année. Donc on croise des doigts pour que tout se déroule pour le mieux. Quelles sont les disciplines représentées ? Effectivement, nous avons 10 disciplines, l'athlétisme, les boules, le cyclisme, les sports équestres, la gymnastique, le judo, natation, tennis, tennis de table et la voile. On sait que pour certains sports ou certaines disciplines, on y va pour participer parce que la concurrence est vraiment trop rude. Mais parfois, on y va pour gagner, c'est même souvent l'objectif. Quelles sont les chances de médailles monégasques ? On a des bonnes chances, des sérieuses chances en tennis et en tennis de table avec Lucas Catarina et Xaoxin Yang. C'est d'ailleurs ces deux athlètes qui s'étaient illustrés pour remonter à 4 ans en arrière à Tarragone en Espagne lors de la précédente édition des Jeux Méditerranéens en rapportant tous les deux une belle médaille d'argent. Et donc là, on a l'espoir, on ambitionne pour eux en tout cas au moins la même chose, sinon mieux. C'est des compétitions qui restent malgré tout assez ouvertes. Donc, vous l'avez souligné, c'est vrai que le niveau monte inéluctablement au jeu méditerranéen aussi, mais le niveau des athlètes monégasques augmente lui aussi. Et donc, voilà, ce jeu-là, on espère quand même qu'on aura de belles surprises, de très bonnes performances. Ce qui est sûr, c'est que tous nos athlètes, en tout cas, se donneront au mieux de leurs moyens et on pourra compter sur eux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, surtout sur la préparation avant que les athlètes arrivent, mais quel est le rôle de chef de délégation ? Qu'est-ce que fait un chef de délégation pour que les Jeux se déroulent au mieux pour Monaco ? Alors, le rôle est plutôt, comment dire, en retrait. On est là pour préparer que tout soit invisible lorsque les athlètes arrivent, la délégation prenne ses appartements, sa place. Nous, en amont, nous venons, nous prenons contact avec tout le comité d'organisation, nous récupérons toute la partie logistique de fonctionnement de façon à ce que tout ça n'impacte pas sur les préparations d'entraînement pur de nos sportifs, de nos délégations. On est sans arrêt dans l'échange avec nos contacts, nos coordinateurs qui sont sur place, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune demande, de quelque ordre que ce soit, lorsque les athlètes arrivent. À Monaco, participe à de grandes compétitions, à les Jeux olympiques, que ce soit l'hiver ou l'été, les Jeux des petits états d'Europe, mais aussi les Jeux méditerranéens. Qu'est-ce que représentent ces Jeux méditerranéens pour Monaco en règle générale ? Ça représente beaucoup de choses, puisque vous le savez, c'est toute la famille méditerranéenne, ce sont tous les pays du pourtour de la mer commune. Et donc, en fait, cette compétition des Jeux méditerranéens, c'est l'expression de l'amitié, de cette mer qu'on a en partage. Et donc, c'est un plaisir de se retrouver dans ce concert de nation. Et donc, c'est important pour nous de nous retrouver là. Et encore une fois, sportivement, de pouvoir faire Jeux égale avec des grandes nations, tant du Sud que du Nord. Donc, voilà, double intérêt pour la principauté d'être présent et bien représenté à cette compétition. Mathias, Damien, merci d'avoir répondu à mes questions. On vous souhaite, à vous, à toute la délégation, plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On retrouve Vanessa Dessy pour le reste de l'actualité. En bref, en foot, l'ICE Monaco multiplie ces dernières années les actions avec le centre hospitalier Princesse Grasse et est aujourd'hui plus que jamais solidaire avec le don du sang en principauté. Les salariés du club de la principauté ont été invités à donner leur sang ce mardi au centre hospitalier Princesse Grasse. Ce mercredi, c'est le nouveau directeur général Jean-Emmanuel De Vitte qui a montré l'exemple en se rendant au centre de transfusion sanguine. Un engagement du club nécessaire afin d'aider la principauté à atteindre l'objectif de dons annuels et de devenir enfin autosuffisants. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur général de l'ASMFC. Je suis très heureux, très fier d'être là en tant qu'ambassadeur de l'AS Monaco. Le don du sang est extrêmement important. Comme on le sait, il y a un déficit à Monaco. On a entendu les chiffres. Environ 2 000 dons cette année pour un besoin de 5 000 personnes. C'est très important. On a un rôle social très important à jouer. Et c'est, je crois, très nécessaire que chacun d'entre nous garde en tête que lorsqu'on a un accident, on serait heureux de ne pas entendre parler de ce déficit. Sachez que vous pouvez donner votre sang tout au long de l'année au sein du CHPG afin d'aider, vous aussi, les 800 malades transfusés chaque année en principauté. Nous vous en parlions précédemment. La 6e édition YouPaint s'est déroulée ces jours-ci. Ce festival de street art réunissait 14 artistes installés au sein d'un véritable village dédié à l'art de la rue. Sur les terrasses du casino de Monte Carlo, le résultat de la vente aux enchères n'a pas encore été communiqué. Cependant, depuis 5 éditions, YouPaint a déjà récolté près de 130 000 euros reversés à la fondation Prince Albert II. L'objectif étant de créer un lien entre l'art et la préservation de la planète. Météo à présent, Vanessa, le temps s'arrangera-t-il ce jeudi ? Eh bien non, Fabien. Le ciel risque de rester encore chargé durant toute la journée. Après voir des rafales de 13 km heure qui traverseront la région, les températures oscilleront de 21 à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 5h47 et se couchera à 21h17. Et nous fêterons les audrets. Merci Vanessa. Les photos de fin de journal sont consacrées à la fête de la musique. Même si effectivement, la musique, ça s'écoute, ça fait quand même toujours de très belles photos prises par Manuel Vitali. La suite de vos programmes sur Monaco Info a commencé par le dernier numéro des Expertes. Sandrine Nègre et Christina Thommel ont foulé le tapis tout au long de la semaine du Festival international de télévision de Monte Carlo. Et elles vous dévoileront dans quelques instants le palmarès. Ce journal est terminé. Je vous propose de retrouver demain à 19h Patricia Navarro. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada